Je m'appelle Fabien Ansonnier, j'ai commencé ma carrière en conseil en stratégie puis dans la banque. Aujourd'hui je suis directeur des fusions et acquisitions pour le groupe UCB et donc ma carrière en entreprise est à l'intersection de la finance et de la stratégie de l'entreprise. Il y a six ans j'ai commencé à donner cours, des cours d'entrepreneuriat, de stratégie, de responsabilité social de l'entreprise et dans l'exécutif master in management je donne des cas sur les management buyout, sur les business model sociétal et je coach des équipes d'étudiants à réaliser des business plans. Le socle principal de l'EMM est la méthode des cas. J'y vois trois avantages très forts compte tenu des participants que nous avons, de leurs caractéristiques et de leurs attentes. La première c'est qu'ils viennent pour augmenter leurs compétences en management et une étude de cas consiste à résoudre une situation spécifique, à y appliquer des grilles d'analyse business, de la créativité, un travail d'équipe, ce qui va leur donner des réflexes pour gérer les situations de la vie réelle quand ils sortiront du master et qui sont pleines d'incertitudes. La deuxième raison c'est qu'une étude de cas est excellente pour confronter différentes approches et la sélection des participants de l'EMM se fait sur base de leur expérience, de la richesse de ces expériences, de leur diversité d'expériences et donc l'animation du cas va faire ressortir ces différentes approches qui sont elles-mêmes extrêmement riches et enfin les demandes des participants de l'EMM sont d'avoir plus de formation à gérer des êtres humains, des conflits, de l'influence et les études de cas sont un très bon terrain de jeu pour faire ça puisque toutes les études de cas se résolvent en groupe et ils peuvent donc appliquer les outils qu'ils voient dans les cours de leadership et dans les cours de ressources humaines. Les participants retirent des enseignements pratiques ou concrets de chaque étude de cas et qui diffèrent selon les situations. Pour vous donner un exemple, dans l'étude de cas que j'anime sur les management buyout et qui consiste à structurer le rachat d'une entreprise par les managers ou le rachat d'une division d'un conglomérat par des managers peuvent leur donner des idées d'eux-mêmes pouvoir un jour devenir un manager propriétaire de son entreprise et s'ils arrivent à faire cette expérience là ça change leur vie. Un bon participant à l'eux-même aura plusieurs qualités, le désir d'apprendre évidemment, d'apprendre à résoudre des cas avec des grilles d'analyse business, le désir de travailler en équipe, le désir de se développer, le désir de partager son expérience aussi mais je pense que la qualité fondamentale c'est finalement d'être curieux et s'il est intrinsèquement curieux le programme va lui offrir tellement d'opportunités que ça va nécessairement déclencher toutes les qualités que j'ai mentionné avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501